Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. En tant que la bande de Raza, on est dans plus de 200 martyrs, des centaines de blessés en l'espace de quelques heures. Pour la troisième fois depuis le début de l'agression sioniste, les lignes téléphoniques et internet sont coupées dans la bande de Raza par l'entité sioniste qui veut cacher les massacres au monde entier. Et puis l'ambassade de Palestine-Alge qui salue l'initiative de l'Assemblée Populaire Nationale, premier parlement arabe à tenir une séance extraordinaire suite au grave développement dans les territoires occupés. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en visite de travail en Slovénie. Objectif renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques. Et puis en sport championnat d'Afrique de taekwondo pour la première journée, Madame Saad Djaballah éliminée en quart de finale dans la catégorie des 49 kg, tout comme Massini Sachaf également éliminée dans la catégorie des 80 kg. Opération Algéro-Française pour commencer, Oli Tselmen. Tout à fait, d'ailleurs avec cette audience accordée hier par le président de la République, au ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé au terme de sa rencontre avec le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu l'honneur d'être reçu d'abord par monsieur le ministre de l'Intérieur, que je remercie pour son travail et son travail quotidien avec le ministère de l'Intérieur français. Et puis bien sûr par monsieur le président de la République qui m'a fait l'honneur de me recevoir longuement avec ma délégation, avec monsieur l'ambassadeur de France. Pour lui porter un message de la part du président de la République française, un message d'amitié et d'estime bien évidemment. Et puis pour le remercier pour le travail que nous faisons ensemble sur toutes les coopérations que nous avons et au sein du ministère de l'Intérieur pour les coopérations en matière de sécurité civile, en matière migratoire, en matière évidemment de police judiciaire. C'était le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République. Revenant à présent à ces raids menés par l'aviation se nie sur la bande de Raza. Des raids qui ont été d'une rare violence. D'une intensité inégalée jusqu'à l'heure. Plus de 245 palestiniens sont tombés en martyrs. Dans 24 massacres perpétrés en l'espace de quelques heures, 450 positions ciblées par les sionistes cette nuit. Les Razaouis toujours sous le feu des bombardements, démunis de taux, de carburant, d'eau, d'électricité, de médicaments et de produits alimentaires. Le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Catastrophe humanitaire Raza où il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, plus d'hôpitaux fonctionnels, plus d'écoles, plus d'églises, ni de mosquées ou de se réfugier. Il n'y a plus qu'un blocus terrible qui tue autant que les bombes au phosphore, une population civile complètement démunie. Les médecins font avec les moyens du bord, points de suture et amputation à vif, y compris sur des enfants qui hurlent de douleur. L'eau n'est plus disponible, l'armée israélienne ayant bombardé la totalité des puits, des barrages et des châteaux d'eau de l'enclave palestinienne. Razaoui est devenu un cimetière à ciel ouvert. On y a enterré les 10 000 martyrs tués par les pilonnages incessants de l'entité sioniste. Le largage de quelques parachutes d'aide de l'aviation jordanienne n'arriveront certainement pas à sauver les 2,5 millions de Razaouis assigés par les bombes. Les images satellites, elles, montrent la destruction de 70% des habitations. En fait, elles sont complètement rasées. Sur la route de Jabaliya, les secours n'arrivent même pas à accéder aux cadavres des victimes, des martyrs qui jonchent la route depuis 48 heures. Et malgré cela, l'Ingba, la résistance est faroche et utilise de nouvelles armes. Oui, la résistance palestinienne montre une témérité sans faille. Elle a adopté de nouvelles techniques de guerre, contournement et encerclement de l'ennemi, utilisation des missiles yassines, des cornettes et des raounes. Et les brigades d'Al Qassem, en fait, continuent tous les jours à capturer des prisonniers de guerre après les avoir attirés dans des pièges vraiment bien réfléchis. Sur le front de la Galilée, la résistance libanaise a désormais fait usage du missile Burqa, plusieurs reprises, notamment hier soir. La résistance continue de pilonner Tel Aviv, Ashdol et El Khoury, mais même les bases militaires dites secrètes. La Cisjordanie, elle, se bat avec peu de moyens, mais ses combattants luttent au corps à corps, désormais avec la meute de colons et des soldats israéliens qui assiègent Napouz et Génie depuis 48 heures. Et les visions effets sûrs au sein de l'entité sioniste, Linda. Oui, Israël est de plus en plus divisé sur la guerre contre Gaza. Le mouvement de contestation avait commencé, rappelez-vous, avec les familles des prisonniers de guerre faits par le Hamesh, qui se sont retournés contre le gouvernement. Là, la révolte s'épande, assiste désormais à des affrontements entre policiers manifestants venus réclamer la démission de Netanyahou. Netanyahou, contrainte de limoger son ministre du patrimoine, qui a ouvertement déclaré qu'il fallait larguer une bombe atomique sur Gaza. Un front israélien contre la guerre est en train de se constituer partout dans le monde, où des manifestants juifs dénoncent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que subissent les Palestiniens. Et en Belgique et aux États-Unis, des syndicalistes bloquent depuis plusieurs jours le navire chargé d'armes à destination d'Israël. Et à propos d'armement prohibé, vous le disiez, à l'instant, l'agresseur sioniste a fait usage, une nouvelle fois, de fossoir blanc. Armement prohibé, raie des pilonnages qui n'épargnent aucune région, le tout perpétré au moment où un blackout total est imposé par les sionistes. Les communications internet ont été coupées, une nouvelle fois. Salman Arouf, porte-parole du gouvernement Arza. Il en parle à Karima Benora. Il est clair que les armes utilisées ne sont pas des armes traditionnelles, plutôt des armes interdites. Ceci est visible à travers les traces retrouvées sur les dépouilles des martyrs, plusieurs couches fondues et brûlures à degrés avancés, parfois jusqu'à ne plus retrouver les parties supérieures et inférieures de certains blessés. Et le corps médical a du mal à les traiter, vu la complication de leur état, et ils finissent généralement par succomber. Ce n'est pas la première fois que l'armée sioniste a recours à ce genre d'armement interdit par le droit international. Et nous le disions au tout début de cette édition incursion, sionistes dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée, également l'armée sioniste a annoncé d'ailleurs tout ce matin l'arrestation lors d'un règne en Cisjordanie occupée de la militante âgée de 22 ans, Ahad Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde, Nabila Hossein. Ahad Tamimi, 22 ans, c'est une véritable icône de la résistance palestinienne qui a été arrêtée ce lundi à Ramallah. Des soldats israéliens ont fait une descente au domicile d'Ahad Tamimi, lauréate du prix Handala du Courage. Elles l'ont arrêtée après avoir fouillé, vandalisé la maison de sa famille et confisqué les téléphones portables. L'armée sioniste avait déjà arrêté le père d'Ahad il y a quelques jours dans son domicile. La mère, les frères et soeurs de la jeune femme ont été arrêtés et blessés à plusieurs reprises par l'armée israélienne. Depuis son enfance, Ahad Tamimi a été blessé à trois reprises par les balles de l'occupation, en plus d'une fracture infligée à la main. Les soldats israéliens avaient arrêté Tamimi en 2017 et l'avaient emprisonné pendant huit mois. Après que la vidéo d'Ahad donnant une gifle et un coup de pied à un soldat sioniste est devenu viral. Deux autres vidéos d'Ahad tenant tête à des soldats dans son village de Nabi Saleh en 6 Jordani ont été diffusées. Notamment une Ahad à 11 ans menacée des soldats après l'arrestation de son grand frère et une autre à 14 ans mordant un soldat qui a attaqué son petit frère. Ahad était devenue alors une héroïne non seulement en Palestine mais dans le monde entier. Et face à cette situation humanitaire des plus catastrophiques à Raza, les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié hier un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Raza. En réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat, les dirigeants de 18 organisations dans l'UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé ont déploré le bilan des victimes de l'agression sioniste depuis le 7 octobre qui avoisine désormais les 10 000 morts, 26 000 martyres, 26 000 blessés également, en plus des 2 000 corps qui se trouvent toujours sous les décans. La situation humanitaire, sanitaire dramatique fait craindre également l'apparition de l'épidémie. Une vérité qu'on veut coûte que coûte, occultée. D'ailleurs, comme en témoigne, le nombre de journalistes tués, une quarantaine de journalistes ont déjà perdu la vie, certaines avec leur famille d'ailleurs. Le journaliste de l'agence de presse turque, Anadol Abdel Zekout, déplore la violation de l'antité sioniste du droit des journalistes à être protégés. Nous sommes les journalistes, nous devrions être au principe protégés. Partout dans le monde, la presse a droit à une protection. Arza et le journaliste et sa famille sont ciblés sciemment par l'armée sioniste, et ce depuis le début de cette guerre. Des dizaines sont tombées en martyr, y compris leurs proches et famille. Notre collègue, Mohamed Delaloul, de l'agence de presse turque, Anadolu, est sous le choc suite à l'assassinat de plusieurs membres de sa famille alors qu'il était de service. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation qui prévoit Arza et dont les territoires palestiniens occupés. Après l'ambassade de Palestine à Alger, j'ai adressé une lettre de remerciement à la PN après la tenue d'une séance extraordinaire en soutien au peuple palestinien qui fait face à une agression sonniste barbare. Rodine Selman, chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a entamé hier une visite de travail en Slovénie. Visite à l'invitation de sa vice-première ministre et homologue pour renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays. Il s'agit également d'approfondir le dialogue politique sur les questions régionales et internationales, notamment les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, ainsi que plusieurs autres questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. L'Algérie et la Slovénie s'apprêtent, je vous le rappelle, à rejoindre cet organo-yousien en tant que membre non permanent à partir du 1er janvier 2024. Du sport également dans cette édition, Hakima. Avec le championnat d'Afrique de taekwondo. Pour la première journée hier, Mme Saad Djabala a été éliminée en quart de finale dans la catégorie des 49 kg, tout comme Massinissa Charef également éliminée dans la catégorie des 80 kg, la compétition qui se poursuit en Côte d'Ivoire et de la culture. Pour clore les pages de cette édition, l'écriture comme thérapie. Nous allons parler d'une nouveauté littéraire intitulée « Mon enfant est différent », un témoignage d'une mère qui revient sur l'handicap de sa fille, une histoire fort poignante que raconte Fataboumati. « Mon enfant est différent » est le tout premier ouvrage de Huria Bouzdira. Un témoignage fort poignant, à travers six chapitres écrits avec beaucoup de recul et de notes positives. L'autrice nous raconte la différence de son enfant, les événements qui l'ont marqué, comme par exemple la naissance, un 16 février 1990, son combat au quotidien, mais aussi le caractère si particulier et attachant de sa fille. Pour Huria Bouzdira, écrire ce livre était un besoin d'extérioriser plus qu'autre chose. Ça a commencé par un simple journal intime, puisque j'ai une enfant différente. J'avais besoin d'extérioriser mes sentiments. C'est clairement un témoignage. J'avoue avoir changé un petit peu les situations et les noms des personnages, mais tout est réalité. Je n'ai pas voulu dire « Mon enfant est handicapé ». Je ne veux pas lui coller cette étiquette de personne handicapée, parce que ma fille est d'abord ma fille. Elle a son petit caractère, ses petites manies. Le handicap lui donne une dimension différente à ce qu'elle est. Elle n'est pas que handicapée. Non, elle est différente. Nous n'avons pas besoin de courage pour aimer son enfant, c'est inné. Je me suis mise carrément en face d'elle et je l'ai décrite comme elle est aujourd'hui. C'est vraiment très dur à vivre. Le plus dur, ça reste le regard de la société. Des mots comme « Mehboula », j'aimerais bien que ça disparaisse du dictionnaire carrément, parce que ma fille, elle est handicapée, mais elle n'est pas Mehboula, pas du tout. J'ai besoin d'amour et de bonheur. On n'a pas besoin de courage pour aimer son enfant. « Mon enfant est différent » de « Huria Bouzdera » est un livre qui nous secoue l'âme et qui nous offre à la fois plusieurs leçons de vie et il est disponible en librairie. Une véritable leçon de vie en effet. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issam Talhaman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.